Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les primitives et sur la propriété sur les conditions particulières. Cette propriété, je vous la rappelez, elle est en bas. Si on prend une fonction f définie et continue sur un intervalle, et bien pour n'importe quelle valeur x0 de y, vous pouvez choisir la valeur de son image. C'est à dire que vous pouvez trouver une unique primitive grand f, telle que grand f de x0 soit égale à y0. Et on va appliquer ça ici tout de suite avec le premier exemple. La première expression, c'est une fonction très simple, donc du second degré, 3x2 plus 2x moins 4, d'accord ? Cette fonction, elle est continue, donc elle a donné une primitive. Donc, une primitive de petit f sur r, et bien, et je vous la donne, c'est la fonction qui a x associé, donc x3 plus x2 moins 4. J'ai vraiment pris très simple pour le premier, vous voyez la primitive, vous dérivez ça, vous retomberez sur f, d'accord ? Donc, après le cours, nous, on cherche une primitive, c'est pas forcément celle-là, justement, une primitive de f, telle que, justement, on cherche grand f, donc telle que grand f de 0 est égale à 1. Alors, comme c'est une primitive, on sait que il existe, donc, k tel que grand f de x, ça s'écrit forcément la primitive qu'on a trouvée, x3 plus x2 moins 4x plus k, d'accord ? Et bien, maintenant, on va chercher k. Donc, en remplaçant x par 0, donc 0 plus 0 moins 4 fois 0 plus k doit être égal à 1, parce qu'elle est de 0 fois 1, donc, k est égal à 1. Voilà. Conclusion, l'expression de la primitive qu'on cherche, c'est x3 plus x2 moins 4x plus 1 sur r. Vous voyez, on a donc cherché une primitive, on a rajouté la constante, et on cherche la valeur de la constante qui satisfasse la condition qu'on a donnée. Ici, f de 0 est égal à 1. À chaque fois, vous voyez, il y a une condition, donc là, c'était f de 0 égale à 1. Et donc, voilà comment on va faire. Vous voyez, rien de très difficile, en général, d'ailleurs, l'équation pour trouver la condition, l'équation du premier degré, il y a k tout seul, on met par soustraction tout à droite, et on trouve la valeur de k. La deuxième. Alors, on ne va pas essayer de tout rédiger à chaque fois. J'ai fait un petit modèle comme ça, ici. Donc, nous, on cherche grand f, une primitive sur R de f, telle que, ici, on veut f de t égale 3t plus 4. D'accord ? Et ça, quel que soit t appartenant à R. Donc, d'après le cours, f de t, donc l'expression de f en fonction de t, elle peut s'écrire f de t égale quoi ? Alors, une primitive de 3t, c'est 3 fois, donc, t carré sur 2. plus 4t, plus, justement, c'est la propriété. On sait que toutes les primitives vont s'écrire. Une primitive connue plus une constante k, et k appartenant à R. Et on va déterminer k. Pour ça, notre condition, on veut f de 1 égale à 1. Donc, quand on remplace t par 1, ça donne 3 demi plus 4 plus k égale à 1. On résout cette petite équation. Donc, k vaudra 1 moins 4 moins 3 moins 3 demi. On met au même dénominateur. Donc, ça fera moins 9 demi. Donc, pour tout x, alors ici, j'ai mis x, mais c'est pas x dans cet exemple, c'est t. Donc, pour tout t appartenant à R, f de t, c'est donc 3 demi de t carré plus 4t moins 9 demi. Alors, les fonctions avec des variables t, c'est souvent physique, où le t représente le temps, notamment dans les équations horaires. On cherche grand f, une primitive, sur R, donc de petit f avec petit f. Cette fois-ci, la variable, c'est x. Petit f de x, c'est x cube plus 3. Et on veut grand f de 0 égale 2. D'accord ? Donc, on veut ici grand f de 0 égale 2. Alors, d'après le cours, notre primitive, donc grand f de x, elle pourra avoir une expression 1 quart de x3 plus 3 fois x2 sur 2, donc plus 3 demi de x2 plus k, avec k, une constante réelle qu'on va chercher, qu'on va trouver. On veut f de 0 égale 2, donc, on remplace. Alors, quand c'est 0, c'est pratique, il ne reste que k. Donc, k égale 2, on a déjà terminé. Donc, pour toute x, la primitive, elle a pour l'expression 1 quart. de x3 plus 3 demi de x2 plus 2. Quatrième. Cette fois-ci, la variable, c'est t. f de t, c'est 2t carré moins t. Donc, d'après le cours, l'expression de la primitive qu'on cherchera sous la forme, donc, alors, 2t carré, donc 2 fois une primitive de t2, donc t3 sur 3 moins t2 sur 2 plus notre constante k appartenant à R. On veut quoi, nous ? Ici, f1, il y a une lettre en trop ici, on raye ça, on veut donc f1 égale 2, on remplace donc t par 1, ça fera 2 fois un tiers moins un demi plus k qui va être égal à 2. Alors, ça fait 2 tiers moins un demi plus k égale 2. Au même dénominateur, donc, ça fait 4 moins 3 un sixième plus k égale 2, donc k au 2 moins un sixième. Donc, 12 sixième moins un sixième, ça fait 11 sixième. On a terminé. Pour tout t appartient à R, l'expression note primitive, ça sera donc 2 tiers de t3 moins un demi de t2 plus 11 sixième. Vous pouvez vérifier. En dérivant, ça donne bien petit f, d'accord, et ensuite, si on remplace t par 1, eh bien, ça donne bien 2. Cinquième, toujours la variable t, donc ici, petit f de t, c'est 1 moins t plus t2, j'ai vraiment choisi la simple pour vous apprendre. D'après le cours, donc, une primitive s'écrit sous la forme donc primitive de 1, c'est t, moins t2 sur 2, primitive de t2, un tiers de t3, et donc, plus k. Encore une fois, il faut trouver k, sachant qu'on veut, grand f de 3 égale 0. Donc, je remplace t par 3, donc 3 moins 3 au carré, 9 demi, plus 3 au cube, 27 sur 3, qui fait 9, plus k, ça doit être égal à 0. Donc, k, alors ici, ça fait 12, moins 9 demi, donc 24 demi, moins 9 demi, ce qui fait 15 demi, donc moins 15 demi. Donc, pour tout t, grand f de t, c'est donc, on va remettre dans l'ordre, 1 tiers de t3, moins 1 demi de t2, plus t, moins 15 demi. Sixième et dernier exemple, donc, toujours un peu énorme, on ne complique pas, d'accord, on est juste là pour apprendre à gérer la constante, donc la primitive que vous pouvez trouver avec ça, alors ça sera donc 2 tiers fois x3 sur 3, plus 6 fois une primitive de x, donc x2 sur 2, et vous rajoutez une constante qui est un nombre réel, vous avez bien compris, et il faut que f de 0 soit égal à 1, d'accord ? Je remplace x par 0, donc là, ça donne k, égal à 1, oui, c'est très, alors quand on a 0, c'est super, ça c'est comme dans les équations horaires en physique, on a souvent des conditions qu'on donne pour t égal à 0, donc ça permet de trouver les constantes très rapidement. Donc ici, f de x, ça sera 2 neuvième de x3, plus 3 x2, plus 0, euh, plus 1, pardon, et on a terminé cet exercice, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, on avance, vous voyez, doucement sur ce cours, doucement, mais sûrement, à bientôt.